Silver Radio Un soir, une histoire sur Silver Radio Poète maudit et amant sulfureux, c'est l'une des histoires d'amour les plus dévorantes du monde littéraire. Quatre ans de relations sur fond d'ivresse, de violence et de poésie. La relation amoureuse entre Verlaine et Rimbaud est digne de leurs plus beaux écrits. Après plusieurs mois passés déchirés entre sa femme et Rimbaud, Verlaine prend la fuite avec le jeune homme pour Bruxelles. C'est là que la relation amoureuse se lance officiellement. Il quitte sa femme et engage un véritable renouveau personnel et littéraire. Quelques temps ont passé et Mathilde, humiliée par cet abandon, part à Bruxelles avec sa mère récupérer son mari. Elle parvient à le convaincre et Verlaine prend le train en direction de Paris avec sa femme. Pourtant, pendant le voyage, Arthur Rimbaud va surgir. Le poète a suivi son amant pour le convaincre de rester avec lui à Bruxelles et d'abandonner Mathilde. Il réussit. Et Verlaine écrivait, peu après, dans une lettre à Mathilde, en 1872, « Vous m'avez fait tout. Vous avez peut-être tué le cœur de mon ami. Je rejoins Rimbaud. S'il veut encore de moi. Après cette trahison, que vous m'avez fait faire ? » Cet épisode scelle la relation des deux hommes. Elle est le parfait exemple du caractère passionnel et tumultueux de celle-ci. C'est en 1873 que ce jour le fait d'hiver le plus célèbre de la littérature. Cela fait quatre jours que Verlaine est retourné à Bruxelles. Et Rimbaud l'y a rejoint deux jours auparavant. Pourtant, la relation a atteint son paroxysme de violence. Avant que Rimbaud revienne à Bruxelles, Verlaine suppliait Mathilde de le rejoindre et de lui pardonner, tout en menaçant de se suicider. Dans cette optique, il acheta un revolver, un 7 mm à six coups, le matin du 10 juillet 1873. Passant sa journée à boire, il est dans un état d'ébriété avancée quand Rimbaud lui annonce qu'il compte le quitter. Dans un coup de folie, Verlaine tire deux coups de feu, un sur le poignet de Rimbaud, le second est manqué. La suite est connue, Verlaine est emprisonnée et la relation des deux amants se terminera ainsi. Les deux poètes continueront malgré tout à communiquer par lettres et Rimbaud enverra même un exemplaire d'une saison en enfer à la prison où est gardée Verlaine. Il est dédicacé avec la phrase « Sans rancune ». Un soir, une histoire sur Silver Radio Vous êtes bien sur Silver Radio, vous écoutez Silver Radio.